Bonjour, donc l'excentrique, vous le connaissez déjà en général dans l'excentrique supramaximale on l'utilise par exemple au squat et au développé couché dans le cadre d'une augmentation de la force où on va travailler avec des charges 110, 115, 120% qu'on va descendre sur 3, 4, 5 secondes et des pareurs qui nous aident à remonter mais l'excentrique c'est pas seulement ça, c'est quand on essaie de faire du travail supramaximal un exemple, là par exemple les pistol squats, admettons, je descends sur une jambe, hop, je remonte avec les deux là on a un exemple de travail excentrique sur le quadriceps un travail là pour les ischios, les ischios sont un mus particulièrement intéressant à travailler en excentrique dans le sens où ils vont avoir le rôle de freiner la charge du quadriceps ils travaillent souvent à un allongement, c'est souvent dans ce cadre là qu'ils se blessent notamment dans le cadre des courses et du sprint donc un exemple de travail pour renforcer les ischios en excentrique tout seul qui est plusé, on pourrait alors envisager ce travail sur une machine, sur un leg curl par exemple je viens me placer au sol, là c'est pour éviter, je surlève le ventre pour éviter d'avoir une trop grande cambrune au niveau lombaire je vais travailler à côté droit donc dans le but de faire une flexion, ça c'est ma race concentrique une extension dans la phase excentrique là je vais monter librement et je vais me servir de l'autre pied pour exercer la résistance je pousse avec mon pied gauche et je freine avec mon pied droit je remonte librement, la vider dans la descente j'exerce une force avec le pied gauche, côté droit ça doit descendre mais vraiment en contrôlant, en luttant contre le pied supérieur on peut très bien imaginer, faire ça avec une opposition extérieure plutôt, un coach etc qui appuie, ça nécessite un petit peu d'habitude pour intercèder la bonne résistance l'idée c'est de freiner ici sur 4 à 6 secondes et de remonter librement et de remonter librement 4 1 et de remonter librement